bonjour bienvenue sur les ateliers de nedi toutes les semaines sur cette chaîne je vous offre des tutoriels conseils et astuces pour que vous puissiez développer votre créativité tout en vous amusant et cette semaine nous allons créer un mini album parce qu'un mini album il n'y a rien de mieux pour faire vivre toutes vos photos vous allez vous régaler à le dévoiler à vos enfants à votre famille à vos amis et en plus vous allez bien vous amuser à le réaliser croyez moi comme nous sommes en plein milieu de l'hiver je vous propose un mini album tout doux avec plein de pochettes et tout déstructuré je vous montre ça tout de suite c'est un mini album de la taille d'une carte donc il rentre dans une enveloppe et il peut facilement être offert ce n'est pas un gros mini album mais il est suffisant pour mettre les photos d'une séance photo d'une partie de campagne avec mes filles la couverture est toute simple je vous montrerai comment j'ai colorisé la fleur et lorsqu'on l'ouvre on tombe sur une grande photo sur le haut mais aussi sur pas mal de petites pochettes qui s'ouvrent sur la droite et sur la gauche qui permettent de déstructurer complètement le tout et de donner son originalité à ce mini album pour réaliser ce mini album j'ai utilisé les photos que j'avais pris avec mes filles lors d'une balade qu'on nous avons beaucoup de vignes aux alentours de notre domicile mais je vous propose d'utiliser vos propres photos votre propre matériel pour réaliser ce mini album vous allez voir c'est pas difficile et vraiment on passe un bon moment le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce mini album c'est du matériel qui provient de chez stamping up vous savez que je suis démonstratrice depuis de nombreuses années je peux donc vous aider à choisir parmi les nombreux produits de loisirs créatifs qu'offre cette marque et pour ce projet j'ai utilisé des produits stamping up qui viennent du nouveau catalogue qui va de janvier à juin 2021 ce mini catalogue si vous n'avez pas de démonstratrice je vous propose de vous l'envoyer gratuitement il suffit de m'en faire la demande sur ma boîte mail les ateliers de nelly point fr voici les papiers que j'ai utilisé il s'agit de la collection en 30,5 par 30,5 recto verso qui s'appelle bien chez soi c'est une collection tout de douce que j'apprécie particulièrement et j'ai également utilisé le lot qui s'appelle bien fait réconfortant qui comprend un set de tampons avec deux très grosses fleurs à colorier qui sont tout simplement magnifiques des voeux qui sont très très beaux et le set de die qui lui est assorti qui permet non seulement de découper les fleurs en question mais aussi plein de petits feuillages vous allez voir plus tard dans la vidéo la première étape pour réaliser ce mini album c'est de découper une cartonnette selon un rectangle de 10 par 15 et demi cm je trouve mes cartonnettes au dos des papiers imprimés que j'achète chez stamping up et vous pouvez tout aussi bien utiliser une boîte de céréales par exemple ou n'importe quelle cartonnette que vous recyclez recouvrir cette cartonnette par un rectangle de papier imprimé de 13 par 18 et demi cm et pour me faciliter la tâche je vais le plier à 1,5 cm sur les quatre côtés ainsi je saurais où mettre la cartonnette exactement au centre comme ceci je la colle et je rabats les extrémités sur cette cartonnette je coupe ensuite chaque angle avant de coller mes rabats sur la cartonnette et pour coller ces rabats juste une petite astuce pour avoir un résultat plus joli on fait toujours les deux côtés opposés à la suite les angles sont ainsi beaucoup plus joli et voilà ce que ça donne je vais maintenant vous montrer comment je réalise et je colle les petites pochettes qui sont à l'intérieur pour cela je vais découper trois rectangles de 7,5 par 10 cm ces trois rectangles vont me permettre de faire les trois pochettes qui seront sur le côté gauche du projet pour chacun de ces rectangles je vais mettre le grand côté sur le haut du massicot et je vais plier à 1,5 cm de chaque côté puis je place le petit côté sur le haut du massicot et je plie à 2,5 cm comme je viens de vous le dire je le fais trois fois ensuite je marque les plis toujours pour avoir un plus joli fini et je vais découper avec une perforatrice cercle un petit arc de cercle dans le bas de mon rectangle je vous montre où est ce qu'il va falloir couper ensuite donc je vais faire ces petites rainures en v sur la pliure de chaque côté je taille j'ai également en biais les extrémités et il ne me restera plus ensuite qu'à mettre de la colle sur les petits rabats pour pouvoir monter ma pochette sur ma pochette il va rester deux rabats un à droite l'autre à gauche je vais me servir du rabat qui est à gauche pour coller sur mon fond de page l'autre je le découpe je n'en aurai pas besoin et je fais la même chose pour mes trois pochettes j'ai décidé d'utiliser plusieurs couleurs de papier cartonné pour ce projet je trouvais que c'était plus gai pour les choisir j'ai pris la pochette du papier imprimé et sur cet emballage il est noté toutes les couleurs qui sont utilisées dans le papier imprimé j'ai pu choisir dans ses couleurs cinq couleurs différentes ce qui fait que malgré que mes couleurs soient toutes différentes elles sont toutes assorties au papier imprimé et une fois qu'on a terminé avec les pochettes de gauche ben on fait pareil avec les pochettes de droite sauf que les mesures sont un petit peu différentes pour les pochettes de droite il me faut de deux rectangles de papier cartonné de 11,5 par 10 cm et cette fois je vais mettre le petit côté en haut de mon massico pour rainurer à 1,5 cm de chaque côté et c'est en mettant le grand côté sur le port haut de mon massico que je ferai une marque de plis à 3,5 cm pour le bas de ma pochette on procède ensuite exactement de la même façon que tout à l'heure pour faire une petite pochette et cette fois-ci on va la coller de l'autre côté du projet et une fois ces cinq pochettes bien collées nous allons nous occuper de la couverture pour cela il va falloir découper un rectangle de papier cartonné de 14 par 10 cm on va mettre le petit côté sur le bord haut du massico est plié à 1,5 et 2 cm avant de le positionner et de le coller sur ma base je le décore avec un morceau de papier imprimé la couverture est plus courte que mon album je l'ai fait exprès je trouve que c'est plus joli si vous n'aimez pas ce style il n'y a pas de souci vous pouvez la faire exactement de la même longueur et ce sera beaucoup plus classique je vais maintenant la décorer cette couverture d'abord je vais mettre un ruban vous savez que j'aime bien quand mes mini albums sont bien fermés souvent j'utilise des rubans parce que j'aime beaucoup l'effet du tissu et du textile mélangé à celui du papier je colle ensuite un morceau de papier imprimé à l'intérieur de l'album pour un plus joli fini et je décore la couverture avec le set de tampons bien fait réconfortant et le set de dyes assorti je vais vous montrer comment j'ai colorisé la grande fleur du set de tampons tout d'abord je la tamponne sur une base de papier de couleur cidre à la cannelle avec l'ancre qui est également de couleur cidre à la cannelle donc ton sur ton puis je vais utiliser l'ancre et un crayon estompe qu'est ce que c'est qu'un crayon estompe c'est un crayon qui contient une encre qui est transparente et qui va me permettre de mettre l'ancre que je vais prendre dans mon pâte d'encre sur mes fleurs en petites touches en fait c'est un peu magique ça va transformer n'importe quelle couleur d'encre que vous avez en pâte d'encre à la maison en feutre ses crayons estompes sont vendus par stamping up n'hésitez pas à aller visiter mon site les ateliers de nelly point fr pour découvrir ce produit je vous accélère un petit peu ce passage pour que ce ne soit pas trop ennuyeux mais c'est très facile à faire il suffit de repasser là où il ya les petits traits du tampon qui montre que c'est plus foncé et voilà ce que ça donne il ne restera plus qu'à utiliser le daï coordonné pour les découper et à le coller sur mon devant de mini album j'y colle également un vœu les vœux de ce set de tampons sont magnifiques ce serait dommage de s'en passer là celui que je suis en train de coller dit tu es une perle rare et un précieux trésor et ce mini album est un mini album sur mes filles je trouve qu'il est parfaitement adapté je rajoute une petite abeille et mon devant de mini album est terminé je vais utiliser les daïs que je vous ai montré tout à l'heure et qui sont assortis avec le set de tampons pour réaliser plein de petites découpes sur des chutes de papier assortie et je vais m'en servir pour le décorer je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois que mon album est terminé et cette fois vous verrez même les photos puisque j'ai terminé de les y mettre ma plus grande fille refusant de montrer son visage sur youtube je les protéger par un cache et voilà joli mini album tout sympa à faire pour se souvenir d'une jolie journée d'hiver juste un petit mot pour vous rappeler le concours des 1000 abonnés envoyez moi une carte de vœux fait main avant le 31 janvier et vous recevrez une carte fait main en retour vous pourrez également participer au tirage au sort d'un set de tampons tiré du nouveau mini catalogue j'espère vraiment que ce mini album vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager mettez un pouce en l'air ou abonnez vous si ce n'est pas encore fait j'adore quand notre communauté s'agrandit je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de nelly pour un nouveau tuto scrap ou carterie en attendant surtout prenez soin de vous au revoir et